On est ici avec Louis Barbeau après la conclusion de la course des femmes élites au Championnat du Monde. Louis, on aimerait te parler tout d'abord de la course, puis après on va te parler des autres courses qu'il y a eu depuis le début des Championnats du Monde. T'es première impression sur ce qui s'est passé aujourd'hui? Ben, c'était une course, c'est parti très rapidement, les routes sont étroites, les athlètes, la consigne avait été d'essayer de bien positionner pour l'ascension qui était aux environs du 40e kilomètre pour être bien positionnée. Je pense que les filles, particulièrement Caroline, Sarah et puis Alison étaient bien placées à ce moment-là. Ça a monté vraiment très vite, c'est là que Van Vleuten est parti, il y a un petit groupe d'échappés qui s'est formé. Ça s'est fragmenté à ce moment-là, puis par la suite, la course a été très, très, très rapide. Van Vleuten a fait 100 kilomètres en échappés, c'était vraiment très impressionnante. Puis derrière, à un moment donné, les filles sont faites décrocher. C'est sûr que pour Gabrielle et puis Marie-Soleil, elles sont certainement un peu déçues de la course. Je pense qu'elles espéraient faire mieux. Pour Caroline, le travail aujourd'hui pour les filles, c'était avant tout de supporter Alison pour une fin de course. Alison était bien placée au moment où elle est entrée dans la dernière virage. Elle était en quatrième roue à environ 250 ou 300 mètres de la ligne d'arrivée. Donc, elle sprintait pour la sixième place. Puis, il y a le train italien qui est passé. Puis, bon, finalement, elle s'est fait un peu coincée. Puis, finalement, elle finit 16e. Ça fait que tu es sûr que pour elle, c'était un petit peu décevant. Parce que je pense qu'elle avait des ambitions pour terminer dans les 10 premières, qui étaient légitimes. Caroline, bien évidemment, son rôle aujourd'hui, c'était davantage un rôle de sport. Ça fait que je pense que dans l'ensemble, c'est une belle course. Le résultat ne traduit pas l'effort des filles. Puis, ce qu'elles ont fait pendant la course aujourd'hui. Et pour les juniors, c'est quoi ton opinion? Bien, les juniors, dans le cas des juniors, pour les juniors québécois, canadiens, ils ont très, très peu d'expérience au niveau international. Ça fait que quand ils arrivent dans des courses comme ça, on essaie d'aller chercher le meilleur résultat possible. Mais l'évaluation qu'on fait, c'est davantage au niveau des apprentissages. Apprentissage en course, apprentissage de l'environnement, de ce genre d'événement-là. Et puis, bien, Magdalen, une super performance. Elle avait participé il y a deux semaines à la finale à la Coupe des Nations aux Pays-Bas. Ça fait que ça, je pense, ça l'a mis en confiance, ça a permis de voir comment se positionner. Elle a réussi à éviter les chutes. Parce que malheureusement, chez les juniors, pas juste chez les juniors, mais chez les juniors, surtout dans les routes un peu plus étroites, junior-femmes et junior-hommes aussi, il y a des chutes. Et puis, bon, malheureusement, pour Camille, Laurie et Adèle, les trois ont chuté. Alors, bon, elles n'ont pas été en mesure de pouvoir s'exprimer ou montrer ce qu'elles pouvaient faire. Mais quand on regarde le résultat de Magdalen, dixième aux championnats du monde, c'est un très, très bon résultat pour elles. Qu'est-ce que ça te fait d'accomplir tout ça? C'est impressionnant. Bien, je suis en contact. C'était un gros objectif quand même au début de l'année. Puis, de l'avoir accompli, c'est vraiment fun. Qu'est-ce que ça te fait, dans le fond, de voir que la sélection canadienne des juniors, pour les juniors-femmes, c'est enfin une sélection québécoise, c'est quatre coureuses de chez nous, de ta fédération, qu'est-ce que ça te fait? Bien, ça fait, évidemment, ça fait très plaisir. On pense qu'il y a une certaine fierté associée à ça. Je pense que ça démontre aussi qu'il y a du talent au Québec, les problèmes de développement, particulièrement au niveau des clubs. Le fait d'avoir des événements internationaux également au Québec, ça permet aux athlètes de se développer. On avait deux athlètes sur cinq chez les garçons, trois sur cinq chez les garçons qui étaient du Québec. Il y avait, chez les U23, on en avait trois sur quatre également. Puis, il y avait Adam Roberge qui était supposé. Bon, finalement, c'est Laurent qui l'a remplacé, mais tu sais, je regarde Nick Zukowski qui a fait une super course, qui est passé vraiment à un cheveu hier, s'est fait prendre la petite cassure dans le final, mais il termine quand même 26e, fait qu'un très bon résultat pour Nick. Il y a encore une année U23 devant lui. Je pense que ses résultats cette année embaussent au Saguenay, au championnat canadien et dans les autres compétitions. Qui gagne le maillot de Montréal également, avec le maillot du Mère Répaire. Tout ça, je pense que c'est de bonne augure. Je pense que c'est quelqu'un qui connaît un très bon début de carrière. Un peu malheureux pour Pierre-André Côté, je pense qu'il visait beaucoup avec cette course-là. Puis, je pense qu'il avait des ambitions légitimes de pouvoir bien faire, pris dans une chute encore une fois. On l'a vu en avant, au début de la course, au départ neutralisé, il était là. Il était exactement. Puis, je veux dire, il était où est-ce qu'il fallait être, fait que tu sais, je disais, c'est pas comme si les athlètes avaient commis des erreurs à cet égard-là, tu sais, ils ont joué une malchance. Fait que t'es un petit peu malheureux de ce point de vue-là, mais bon, tu sais, il y a toujours une part de chance dans les courses de vélo. T'as des athlètes qui, à un moment donné, sont impliqués dans une chute ou il arrive quelque chose, donc, mais non, je suis très content du côté. Puis là, bien, il reste encore, évidemment, la course sur route des élites chez les hommes. On a quand même cinq Québécois, dépendamment si on considère Mike comme étant Québécois ou pas. Il parle français, moi, j'ai coulé. Oui, il parle très bien français, puis il y a une maison à Gatineau. Puis il y a un coach montréalais, donc là, ça fait beaucoup de points pour dire québécois. C'est ça, puis lui-même, il l'admet, tu sais, il dit que son vélo, il l'a grandi, puis au Québec, tu sais. Puis là, évidemment, avec après ça, la présence d'Antoine, d'Hugo, de James, qui vont être à sa première participation, Guillaume qui est en santé pour une fois. Ça va faire mal, puis il ne restera plus beaucoup de monde à la fin. Malheureusement, dans les dernières années, il y a souvent eu des problèmes de santé, donc, c'est bien de voir. Je pense que le parcours, on l'a vu aujourd'hui. Le parcours, évidemment, est difficile. La fin de course en circuit pour les hommes, je pense que c'est cinq ou six tours de circuit. Sept. Je dirais que ça, ça va être pas mal intéressant. Un grand merci, Louis. Je te redonne ton sel, puis à la fin de journée. Merci. Merci.